... Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle page d'information. Tout de suite, les titres. Le Conseil des ministères de Madère s'est tenu comme prévu ce jeudi sous la présidence du chef de l'État, M. Mohamed Oulad Grazis, entouré pour l'occasion de tous les membres de l'exécutif. Le futur aéroport international Oumtounsi de Noakchot a été visité officiellement ce mercredi par le chef de l'État. Dans le cadre de sa visite, il est cité en chantier ou en fin de réalisation en préambule à la célébration de la fête nationale. Conférence inédite ce mercredi des femmes se préclamant du FNBU pour une meilleure implication aux côtés du directoire du forum pour paravenir aux objectifs souhaités par l'opposition. Bonsoir, merci de nous avoir choisis pour cette nouvelle session d'information. L'ambassade du Mali a été mise à l'honneur aujourd'hui par la visite inopinée d'une foule de sympathisants venus aux abords de sa représentation diplomatique pour leur exprimer leur solidarité suite aux attentats dont le pays a été victime et condamner tout à la fois les actes d'extrémisme violents perpétrés à travers le monde. Enisaba y était pour vous. Ils étaient en effet venus nombreux aux alentours de la représentation diplomatique de la République sœur du Mali. Ils étaient principalement à l'entrée de l'édifice qui abrite l'ambassade de ce pays. On pouvait distinguer les leaders d'opinion des toutes tendances telles que le président du parti arc-en-ciel Baalassane. Une délégation des membres du parti FPC est l'un des principaux dirigeants de l'IRA. On notait la présence des activistes tels que Mokfula Buntebrahim et surtout beaucoup d'acteurs du monde de la presse. Ils étaient là pour soutenir le peuple malien dans la douleur et dire non à l'extrémisme violent. L'un des cadres de l'IRA condamne ces actes violents et se réjouit d'initiative. On est là pour marquer notre soutenir de notre compatriote malien contre les attaques terrorisme sanguines qui ont ciblé la stabilité et la dignité de notre peuple malien. Je félicite tous les militants de différents partenariats politiques qui ont assisté aujourd'hui avec nous à ce setting. Inch'Allah, on va faire un autre setting demain devant l'ambassade de la Tunisie. Le porte-parole du parti FPC donne le raison de leur présence. Nous sommes venus ici pour nous joindre à cette belle initiative et condamner fermement ces actes de barbares qui ont été liés au Mali. et nous les condamnons fermement. C'est pourquoi nous avons tenu à assister présentement aujourd'hui avec une forte délégation. Et nous pensons que ce sont des actes qui ne se justifient pas, qui n'ont pas leur raison et que rien ne se justifie d'ailleurs. C'est pourquoi nous nous sommes mobilisés pour être aujourd'hui présents aux côtés de nos frères qui ont pris cette belle initiative. Le représentant du Mali, très touché par ce mouvement du soutien, est venu à la rencontre de manifestants pour leur exprimer sa gratitude. Nous devons tous nous donner la main, surtout qu'on est tous musulmans pour l'essentiel, faire en sorte que notre religion soit toujours une religion de tolérance, de mieux vivre ensemble. Que la presse et les politiciens, que d'autres cadres, prennent cette décision de venir devant l'ambassade de la République du Mali à Mouritanie, manifester, témoigner de leur solidarité avec le peuple malien, c'est quelque chose qui nous va droit au cœur. On vous remercie infiniment et on le fera savoir à l'ensemble du peuple malien. Notant que le mouvement du soutien compte se réunir ce vendredi, mais cette fois devant l'ambassade de la Tunisie, qui a subi les actes terroristes il y a deux jours. Le président de la République, son Excellence, M. Mohamed Abdelaziz, a visité mercredi après-midi l'aéroport international Umtounsi de Nouakchott dans le cadre des festivités marquant la commémoration du 55e anniversaire de l'indépendance nationale. Le chef de l'État, qui était accompagné par le Premier ministre, M. Yahyaoul Hademine, a fait le tour du pavillon présidentiel, des ateliers de maintenance, des deux pistes d'atterrissage, des locaux abritant les différents partenaires en matière de navigation aérienne de l'aéroport, la centrale électrique, les hangars destinés à l'accueil des passagers, les diverses installations et bureaux de contrôle de police, des passeports, de l'inspection, les portails de départ et d'arrivée ainsi que les douanes. Hamadou Abdelaziz a été l'objet d'un accueil chaleureux de la part des membres du personnel de l'aéroport qui ont brandi à son arrivée des drapeaux nationaux et porté géant à l'effigie du président, qui a d'ailleurs salué le staff administratif qui supervise l'aéroport. L'aéroport international Umtounsi de Nouakchott, qui sera un axe stratégique dans le domaine du transport aérien, permettra, rappelons-le, de créer d'importantes opportunités d'emploi. Il comprend un bâtiment principal d'une superficie de 18 000 m² et deux pistes d'atterrissage, l'une de 3,4 km de long et l'autre de 2,6 km. L'aéroport, qui peut accueillir des avions gros porteurs, notamment des Airbus 380 et des Boeing 780, a une capacité annuelle de plus de 2 millions de passagers. Une salle d'attente pour les voyageurs, une autre pour le chargement, des aires de stationnement d'avions, des salons d'honneur, une aire de 4 800 m² pour la maintenance, une tour de contrôle d'une hauteur de 38 m équipée de radars pour la surveillance des avions font partie de ces équipements. À cela s'ajoute une mosquée, des bureaux administratifs, des annexes pour les différentes prestations nécessaires à la navigation aérienne, ainsi qu'une caserne de sapeurs-pompiers. La conception de l'aéroport a tenu compte des critères internationaux et des normes prévues en matière de navigation aérienne, particulièrement des spécificités locales, pour assurer une grande fiabilité des installations, en plus de l'efficacité de leur fonctionnement et la sécurité des ouvrages. Le Conseil des ministres s'est réuni jeudi 26 novembre 2015 sous la présidence de son Excellence M. Mohamed Abdelaziz, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé, entre autres objets, la prononciation du retrait de la reconnaissance d'utilité publique à l'association Fondation Murtar ou le DEDER. Cette mesure intervient en application des dispositions légales régissant les associations et suite à un manifeste de la dite fondation à s'acquitter de ses obligations conformément à la réglementation en vigueur. Il a été aussi approuvé durant ce Conseil, le projet de décret portant en modification de certaines dispositions du décret 2015-091 en date du 26 mai 2015, portant en concession provisoire d'un terrain à Nouakchott au profit de Ranem Sultan Houdévi El Khouari. Le présent projet de décret a pour objet de réviser les coordonnées d'un terrain ayant déjà fait l'objet d'une concession provisoire pour les rendre conformes avec celles disponibles au niveau des services du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. Comme à l'accoutumée, au terme de ce Conseil, s'en est suivie la traditionnelle conférence de presse qui résume cette assise de l'exécutif. Nous reviendrons sur les détails du Conseil et du point de presse des ministres dans notre prochaine édition. Le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a présidé mercredi à la base militaire de l'Emraya, à l'extrême nord-est de la région de l'Adra, une cérémonie de levée des couleurs nationales en commémoration du 55e anniversaire de la création des forces armées nationales. Il s'affrontera pour l'occasion pour faire découvrir cette base militaire méconnue et retirée dans les confins du désert. Le chef de l'État a passé en revue en compagnie du chef d'État-major général des armées, le général de division Mohamed Al-Sheikh Mohamed Ahmed, les différentes unités de la base. La cérémonie de levée des couleurs a été effectuée par deux éléments de cette base. Le président a suivi par la suite, dans la salle des réunions de la base et en compagnie du ministre de la Défense nationale et du chef d'État-major des forces armées, un exposé présenté par le commandant Murtar Oul-Lekhal, commandant de cette forteresse, sur les missions, les unités et les plans de protection de la base. Dans son allocution de bienvenue, le ministre de la Défense nationale a indiqué que la création de cette base avancée de l'armée nationale s'inscrit dans le cadre de la politique sécuritaire afin de sécuriser les frontières nationales et de hisser l'opérationnalité des forces armées nationales dans cette zone démarrée abandonnée depuis l'indépendance. Cette base militaire comprend notamment un aéroport militaire inauguré ce mercredi par le président, des équipements et un armement approprié à la lutte contre l'ennemi atypique que constituent les bandes de terroristes actifs dans le Sahel, a notamment affirmé à l'AFP une source militaire. Le président mauritanien a expliqué dans son discours que la création de cette base vise à mettre fin aux opérations terroristes qu'a connues la Mauritanie il y a dix ans, notamment lorsque 15 soldats ont trouvé la mort à l'Amkhaïti en 2005 lors d'une attaque d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Il a appelé les forces qui veillent sur la sécurité du pays à la vigilance. Aucun pays ne peut réaliser sa sécurité dans l'absolu, d'où la nécessité pour nous de maintenir un engagement sans faille et de mettre à la disposition de nos forces les moyens nécessaires, a-t-il insisté. La région où se trouve la base était jadis la base arrière des groupes armés qui ont attaqué la Mauritanie de 2005 à 2011 et le repère des bandes de trafiquants qui sillonnaient le Sahara, selon un expert interrogé par l'AFP. C'est un message fort en direction des groupes armés terroristes dans un contexte régional et mondial trouble. Un signal fort qui prouve la maîtrise par la Mauritanie de son territoire, même dans ses zones les plus difficiles, a commenté un spécialiste mauritanien. La Mauritanie, qui a subi beaucoup de raids jihadistes pendant des années, les a ensuite combattus avec succès sur son territoire et des incursions dans le nord du Mali, dont ils avaient fait leur sanctuaire jusqu'au lancement en 2013 d'une intervention militaire à l'initiative de la France. Notons aussi que cette base militaire a été créée en 2009 à des centaines de kilomètres de Wadan. Le point le plus proche est de 200 kilomètres de l'Embraïti. Ces activités s'étendent sur 260 kilomètres dans une zone impraticable, caractérisée par un relief dunaire et rocheux inhabité et sans point d'eau à l'exception de trois forages réalisés au niveau de la base. La base elle-même est édifiée sur une superficie de 1,4 kilomètre. Mais elle dispose cependant d'un dispensaire, d'une boulangerie, de routes butumées, d'une mosquée, des dizaines de logements et de bureaux climatisés. Les mouvements étudiantins continuent de s'amplifier pour réclamer une meilleure prise en charge des œuvres universitaires par l'administration de l'université, en particulier sur les moyens de déplacement. En effet, dans le cadre de la modernisation et de la mise en norme des établissements universitaires, les principales facultés ont été délocalisées et réaménagées loin du centre-ville. Ainsi, excentré, le site devient certes propice aux études car loin de la ville, mais cela comporte le lourd inconvénient du transport entre la capitale et l'université. En fait, le nombre des véhicules mis à disposition pour assurer la navette des étudiants s'avère cruellement insuffisant au point que ces derniers, tous syndicats confondus, ce jeudi, ont encore manifesté, comme ils le font depuis une semaine, pour que les solutions soient trouvées. Écoutons à ce sujet l'un des secrétaires généraux des mouvements syndicaux et étudiantins. Nous sommes venus ici pour faire passer un message, un message très clair, un message de vérité, un message réel, qui prouve qu'aujourd'hui, il y a un problème réel qui se pose concernant le transport. Et que les étudiants se sont levés avant-hier, hier, pour exprimer leur souffrance. Et nous, l'ensemble des syndicats, nous nous sommes réunis pour passer le message de manière beaucoup plus globale et de manière beaucoup plus responsable. Et nous appelons aussi les autorités à prendre leurs responsabilités par rapport à cette question. C'est une question qui est réelle, et aussi c'est un problème qui est visible. Donc les autorités n'ont pas d'autre choix que de régler, de trouver un nombre de bus suffisant pour la résolution de ce problème-là. Puisque la stabilité de l'université dépendra forcément du nombre de bus qui sera à la disposition des étudiants. Le 25 novembre de chaque année, dans le monde, c'est la célébration de la journée internationale pour l'élimination des violences liées au genre. En prélude à cette date, les femmes leaders, membres des organisations de la société civile, mobilisées au sein d'un large mouvement féminin, ont fait une déclaration lors d'un point de presse qu'elles ont tenu à leur siège situé dans la commune de Tevrazen. Le mercredi 25 novembre, comme chaque année à cette date, est célébrée partout dans le monde entier la journée internationale pour l'élimination des violences faite aux femmes et se mobilise pour mettre fin à ce fléau. En prélude à cette journée, hier mardi, les femmes leaders, membres des organisations de la société civile, mobilisées au sein d'un large mouvement féminin, ont fait une déclaration lors d'un point de presse à leur siège situé dans la commune de Tevrazena à travers la voix de leur présidente. Ensemble contre les violences, c'est notre slogan, tel est le slogan autour du que nous fêtons cet anniversaire. Je dis bien ensemble, car c'est là un combat de toutes et de tous, à chacun. Car une femme victime, car une femme, une femme victime d'une violence n'est pas qu'une violence à l'encontre d'une femme, c'est bien plus que cela. Car, je ne le dirai jamais assez, c'est une violence faite également contre un enfant. Une rencontre au cours de laquelle un constat sur la situation actuelle de ce fléau a été fait. Le constat que j'ai fait, il y a beaucoup de violence à l'égard des femmes et à l'égard des jeunes filles surtout. Le cas des viols, le cas des sodomies, ce n'est pas des jeunes filles, seulement il y a des jeunes garçons aussi qui sont violentés. Comme le cas des sodomies, le cas de la violence sexuelle, le viol. La plus réculate actuellement, c'est le viol. Les journalistes qui ont répondu favorablement à cette invitation n'ont pas hésité à exposer leurs préoccupations dans une série de questions au cours de laquelle se sont prêtés les organisateurs. Dans le monde des femmes, mais cette fois sur le plan politique pour annoncer que les femmes affiliées au Forum national pour l'unité et la démocratie ont organisé ce mercredi à Nouakchott une conférence sur le thème « Les femmes du FN2U et les défis de l'actualité ». Cette assise inédite dans l'histoire du FN2U a été initiée par son directoire et présidée par M. Bouhoubaini en personne. Abississoko, reportage. En réalité, cette rencontre constitue le premier contact avec les femmes de l'opposition qui se réclament du FN2U. On le sait où les femmes se situent. L'un des noyaux les plus importants dans un mouvement de société qui aspire au changement. Aucun processus de changement ne peut se débrancher sans le soutien de l'agente féminine. Dans cette période où la vie politique mauritanienne est à la croisée des chemins, le FN2U semble l'avoir compris, ou du moins appréhender cette réalité qui s'impose à lui. Face au pouvoir unilatéral que le FN2U combat, il a donc décidé d'impliquer réellement la force féminine dans sa lutte pour un changement démocratique. Notre pays a besoin d'un changement, un changement réel, avec des combattantes comme vous pour le faire, pour le réaliser. Vous, vous êtes en réalité la force qui peut mettre en réalisation cet événement important qui est le changement. Notre pays a besoin d'une vraie citoyenneté. Notre pays a besoin d'une justice, d'une vraie justice. Notre pays a un pays qui est très riche par ses ressources, mais il a besoin, en réalité, d'une très bonne gestion de ses ressources. Nous sommes très fiers au forum, par vous, les femmes. Il a ensuite arrêté qu'il espère beaucoup sur leur activisme, sur leur enthousiasme pour réaliser, selon lui, une société prospère émergente. Le président du directoire du forum, durant son intervention, est allé plus loin, en soutenant que l'objectif de cette rencontre est de confirmer que le bureau exécutif du forum a un programme ambitieux qui va être déclenché ces jours-ci et qui va s'étaler sur quelques mois, dont le but est de réaliser des acquis pour la participation de la femme à la vie de la société et pour améliorer la présence des femmes dans l'engagement politique. Et ceci va s'appuyer sur les textes de loi qui vont ressortir les failles et les insuffisances, afin de les corriger et de permettre à la femme d'avoir le statis qui lui convienne dans son mouvement sociopolitique. Le président du FN2I, Ahmed Salim Moulbouhoubaini, explique qu'en notre micro, ce qui signifie cette prise de conscience importante, qu'il en espère tout en prenant l'engagement sonanel que dorénavant, il faudra compter avec la classe féminine. J'ai fait la remarque au niveau du bureau de la faible présence des femmes dans les institutions du forum. Nous le déplorons, nous le constatons pour le déplorer. C'est dû à des raisons qu'on n'explique pas pour l'instant, mais on espère que les prochaines occasions soient consacrées à apporter une meilleure et une plus grande participation de la femme dans les instances du forum. Cela nous honorerait et cela nous permettra aussi d'accéder au succès que nous souhaitons. Donc en conclusion, merci pour votre présence. Et en conclusion, le chantier qui concerne les droits des femmes est lancé au niveau du forum. Nous pouvons vous en rassurer. Merci beaucoup. Notons que de leur côté, les femmes, durant leur intervention, ont rassuré le directoire du FNDI de leur total engagement à leur côté pour une alternative pacifique et démocratique de la société. C'était tout pour l'actualité. Voici le rappel des principaux titres. Le Conseil des ministres hebdomadaires s'est tenu comme prévu ce jeudi sous la présidence du chef de l'État, M. Mohamed Abdelaziz, entouré pour l'occasion de tous les membres de l'exécutif. Le futur aéroport international Moutounsi de Nouakchott a été visité officiellement ce mercredi par le chef de l'État dans le cadre de sa visite sur les sites en chantier ou en fin de réalisation en préambule à la célébration de la fête nationale. Conférence inédite ce mercredi des femmes se réclamant du FNDI pour une meilleure implication aux côtés du directoire du forum pour parvenir aux objectifs souhaités par l'opposition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir tenu compagnie pour cette édition et bon site de programme. Sous-titrage Société Radio-Canada